... Nous étions au Congrès du 11 au 14 juillet de l'année dernière. Ça va faire bientôt un an. Un an. Nous avons développé 18 défis. Que si nous relevons ces défis, on va bâtir un convoi libre, fort, digne et prospère. Ça, est-ce que les gens qui nous veulent parler aux élections vont aller dépenser de l'argent ? J'ai sillonné la République. Nous avons sillonné la République. Ils sont peu nombreux. Depuis 2019, vous rencontrez les Congolaises et les Congolaises, là où ils sont, pour participer aux élections. Si vous allez dans mon bureau, la chanson des campagnes est déjà composée. Si vous allez dans mon bureau, c'est lui qui veut... Je vais demander, je veux vous donner ma tenue des campagnes, c'est déjà fait, c'est là. Comment pouvez-vous dire que vous ne voulez pas aller participer aux élections ? Nous ne voulons participer aux élections, mais les élections crédibles. Et je les finis. J'ai donné le contenu des crédibles. Lors de notre Congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait, le boycott n'est pas dans le vocabulaire de l'Écité, ni de la NUCCA. On n'a pas ces vocabulaires-là. Mais, dans la même phrase, les Congrès demandent au bureau national et au président de la République, au président, d'entreprendre les démarches nécessaires pour avoir des élections transparentes, impartiales, apaisées et libres. Démocratiques, qui exerce réellement ce pouvoir-là. Et dans les cas contraires, en fait, on se retrouve dans ce cas de dictature. Est-ce que vous alliez justement à ce projet-là ? Non. S'il vous plaît, monsieur. Vous devriez plutôt dire que M. Kabila nous a réjoués. Moi, je ne me suis jamais appelé opposant. Je ne suis pas opposant à Félix Séquine, il n'a pas gagné. Opposant, c'est celui, quand vous allez aux élections, c'est lui qui est numéro un, il est président. Et l'autre, il est opposant. Marine Le Pen est opposant à M. Kabila. Moi, je ne suis pas opposant à Tshisekiti. Tshisekiti n'a jamais gagné une élection. Nous, nous sommes des résistants. Pour l'instant, je vous dis. Alors, s'il est joué notre langage libre à lui, je ne sais pas quel contenu il donne à ces mots résistants. Donc, nous, nous faisons des choses telles que les peuples congolais nous le demandent. RFI, vous parlez aujourd'hui au nom de la Mouka. Et hier, il y a quelques jours, vous parliez au nom des quatre. Quelle est la position des autres ? Ça, il faut poser la question aux autres. Nous sommes allés à Nubumbashi. Le 14 avril, nous avons signé un communiqué. Et dans ces communiqués, la substance de ces communiqués était la suivante. Nous avons mis en commun nos moyens et nos forces pour obtenir les élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. C'est défini comme ça. Nous avons fait la marche du 20, le cithil du 25 mai. Et c'était pour réclamer ça. Et nous avons dit, voilà, nous allons faire des actions pour dire que non, trop c'est trop, la vie est trop chère, la misère que le peuple est congolais avec ses gouvernements, qui veut encore revenir, c'est trop. Nous avons dit que nous allons faire des actions. On a commencé pour dire que non, on ne peut pas balkaniser les Congos. Félix Issekedi est parti remettre les Congos entre le maître de M. Kagame, qui l'a amené à l'isane africaine communauté. Non. Nous avons dit, en troisième lieu, que nous allons tout faire pour ne pas avoir des élections chaotiques. Lutter contre des élections chaotiques, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il faudra poser la question aux autres. Ils déposent ou pas ? Ici, il s'agit d'une entité. Quand on va déposer les candidatures, ce serait entité par entité. Donc vous pourrez leur poser la question. Un gouvernement 1 plus 4, et vous m'avez mis à l'écart par des subterfuges que vous avez imaginés, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, et moi, je ne participe pas au processus. Il a demandé les boycotts, en commençant par interdire les membres de l'UDPS et tous les citoyens congolais qui le suivaient de ne pas s'enrôler. Voilà. Nous, on a demandé l'enrôlement. Nous avons fait la campagne pour l'enrôlement. Nous avons été, nous avons créé la coordination des opérations de l'Union de l'Amoura pour suivre. Et c'est grâce à ça que nous avons découvert que ces aventuriers ont concompté un fichier corrompu. Voilà. Est-ce qu'avec ces correctifs, le délai constitutionnel sera resté fait ? L'élection des politiques qui nous en a malgré tout, veut les pouvoirs comme nature et c'est ça. Merci. Si les pouvoirs ne les régulent pas, les pouvoirs doivent les réguler. Si les pouvoirs ne les régulent pas, c'est le problème du peuple congolais. Si le peuple congolais veut continuer à être dirigé par des gens corrompus, par des gens incompétents, par des gens inconscients, par ceux qui sont irresponsables, ça, c'est son choix. C'est le choix du peuple. Moi, je suis le commandant du peuple, j'ai conduit ce peuple. Je lui dis, voilà là où nous devons aller. Voici la vision. Voici ce qui se passe. Je lui dis, demain, si le peuple me suit, tant mieux. On vous taxe de vouloir la transition. Transition avec qui ? Est-ce que, maman, vous m'avez bien regardé ? Je vais faire la transition, je vais être qui là-bas ? Nous étions ici à la Sainte-Côte. Elle a demandé à Félix Tshisekedi lui-même. Le président Tshisekedi avait dit, quand on faisait des discussions, nous allons avoir un premier ministre qui vient de notre camp. Si c'est du DPS qui doit donner le premier ministre, c'est Moubake. Et si ce n'est pas du DPS, c'est failloui. Je lui dis, bienvenue, il a coulir. Et Félix, il faut moi pour me l'aider. Je lui dis, non, je ne veux pas dire cette affaire. Je ne veux pas aller dans un moment de transition. Je vais aller, on va faire quoi pour que demain, on dise que non, vous êtes comptable de tout ce qui s'est passé ? Non, on n'a pas besoin de gouvernement, de transition. On n'a pas besoin. Je vois, je complète votre question. Je répète ce que nous avons dit en 2018. Nous avons dit, d'abord, le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. On répète la même chose. Nous avons dit, nous voulons des élections transparentes, crédibles. Et nous avons dit, non, à un fichier électoral corrompu, donc avec des fictifs, avec les 10 millions de fictifs, non à la machine à voter. Pourquoi non, la machine à voter ? Parce qu'il y avait l'article 237-3 de la loi électorale qui disait, pas de vote électronique. Nous avons commencé la campagne. Nous avons fait, on a dit, on a continué. Nos pères spirituels, je les ai évoqués ici, nous ont appelés. J'étais avec Mme Bazaï-Bat, Pierre-Louis, Péa-Sonam, Adolphe Mouzitou, nous étions ensemble, chez ces pères spirituels. C'est eux qui nous ont convaincus. Ils nous ont dit ceci. Nous, catholiques, on aura 40 000 observateurs. protestants, 20 000. Simocènes, 20 000. Donc, vous avez 80 000, on aura des résultats. Et nous avons, Nanga nous a dit, le président de la série de l'époque, que les machines à voter ne seront utilisées que comme simples imprimantes. Vous prenez, vous imprimez, vous jetez dans l'urne, et ce sont les résultats des comptages manuels qui feront foi. Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Nourbi, qui était mon directeur de campagne, a signé un communiqué disant que, avec ce que nos pères spirituelles ont dit, et avec ce que le président de la série a dit, nous allons aux élections. Il a fait ça. Donc, aujourd'hui, nous continuons à dire la même chose. Et vous avez vu, nous sommes allés aux élections. Malgré tout, ils ont fait autre chose. Dieu merci que les résultats étaient ce qu'ils ont été. J'étais à Paris, j'ai vu le responsable français. Mon travail, c'est de dire, voilà ce que nous allons faire demain si nous prenons le pouvoir. Voilà ce qui se trame là-bas. C'est ce que je viens de dire ici. Mais le problème des sanctions, les gens qu'on a sanctionnés, les Nanga, les Basse-Nguezi, et tout ça, c'est moi, les noms des gens qui se trouvent là-bas, c'est moi. Alors, si vous vous comportez mal et qu'on s'occupe de vous, vous connaissez le nombre d'activistes qu'il y a dans ces banques, de la société civile, ici, que les hommes défaillent. Donc, que ces gens-là, que ces gens-là aillent demander aux activistes congolais, américains et autres, ce qu'ils font, et pour moi, je ne suis pas là. Merci. vous avez tenu à faire inverser les résultats que vous escomptiez. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, vous arriverez à faire fléchir le pouvoir ? Et deuxième question, est-ce que vous maintenez la mobilisation de samedi ? Moi, dans le Congo, je m'appelle vous. J'ai tout à l'heure que vous avez apporté. C'est vrai, quand vous vous voulez vous avez apporté, je ne vous laisse pas que vous vous comprenez. Je ne vous laisse pas que vous vous comprenez. Je ne vous laisse pas Et que, quoi ? Ce qui s'est mis à vous qui à propositions à vous proposer à la dépo et à la candidature est-ce qu'on a déposé et vous-ce qu'on a mis par proposer à la mobilisation. En 2018, le problème était le suivant. Le pouvoir de l'époque a trouvé les moyens de nous distraire. Beaucoup de distractions, comme d'ailleurs le pouvoir actuel. Et nous sommes allés à Genève pour le choix des candidats commètes très tard. J'ai été désigné candidat commètes le 11 novembre 2018. Et je suis rentré à Kinshasa le 21 novembre. Et la campagne devait commencer trois jours après. Donc nous n'avons pas préparé la population. Nous n'avons pas, et nous étions sûrs et certains que nous avions raison. C'est sûr, la preuve, vous avez vu le résultat. Donc, on n'a pas dit au peuple, voilà, sortez pour réclamer votre victoire. Ceux des piquis qui sont sortis, et comme vous le savez, on les a liquidés, on les a tués. La Monusco peut vous faire le rapport de cette tuerie. Mais cette fois-ci, nous avons dit, et nous l'avons dit dans la résolution numéro 30 de notre congrès, que si d'aventure, pour les élections du 30 ou donc de décembre prochain, si quelqu'un s'aventurait de nouveau à voler la victoire du peuple, le peuple congolais, le mot d'ordre est déjà tenu, vous allez rester dehors. Nous avons dit et nous formons nos membres dans ce sens-là, que, surtout les jeunes, quand vous allez, vous irez au bureau des votes, après avoir voté, vous restez. Prenez la tendance. Vous le saurez. Vous restez, vous attendez le dépouillement des résultats. Et c'est pour cela que nous avons exigé que la proclamation des résultats soit faite bureau des votes par bureau des votes, au lieu de vote. Mais si vous n'êtes pas candidat ? Je vous dis ce que nous avons décidé. Mais si vous n'êtes pas candidat, ça va venir. Je continue votre question. Donc, nous, nous avons pris des précautions. Et eux, maintenant, ils ont esquivé. C'est comme ça. Ils savent que nous avons pris des précautions. Ils savent que le peuple est monté. Ils connaissent notre popularité. Je mets quiconque au défi. Ils connaissent notre popularité. Et ils savent que Fayoulou va gagner haut la main. Ils le savent. Et donc, maintenant, il faut trouver des subterfuges pour l'empêcher. Et c'est comme ça qu'ils ont pris une loi électorale avec le vote électronique. C'est pour cela qu'ils ont décidé de donner des kits électoraux et des cartes chez les particuliers, leurs membres, pour fabriquer des cartes et, comment dire, inonder le serveur. C'était ça par rapport à 2018. Cette fois-ci, nous sommes organisés pour ne pas laisser échapper la victoire de la population. Vous dites que je ne suis pas candidat. Mais qui vous dit que je ne suis pas candidat ? Je suis candidat aux élections, aux vraies élections. Mais alors, maintenant, s'il continue, il dit que, bon, on passe des passages à force. Le peuple va réagir. Mais l'illégitimité continuera. Il sera toujours illégitime. Nous continuerons à organiser des manifestations. Mais nous ne pensons pas qu'on va arriver à là. Et c'est pour cela que nous faisons appel au monde entier, surtout au président de la SADEC, de venir. On ne peut pas laisser le Congo comme ça. C'est l'équilibre de la sous-région qui va être entamé. Le Congo qui chasse ça, ici, la ville de Kinshasa, il y a 17 millions d'habitants. À Brazzaville, il y a à peu près 400 millions seulement. Tous les Congo, c'est 5 millions. Tous les Congo-Brazzaville. S'il y a un problème ici, ils auront des problèmes. Donc, l'Angola aura des problèmes, l'Assemblée aura des problèmes. Et nous demandons à ces présidents de venir regarder ce qui se passe. Je ne pense pas que la communauté internationale, à l'heure actuelle, va accepter que cette situation continue et que M. Kadima continue à défier tout le monde en disant les élections en décembre ou jamais. Mais les élections, est-ce qu'en Europe, en Occident, Europe, Etats-Unis, partout, quelqu'un de normal peut s'aventurer à accepter des élections sans connaître ce qui se trouve dans les fichiers ? Non. À moins que vous nous prenez ou les gens nous prennent pour des sous-hommes et des sous-femmes. Il y aura un meeting. Le 24. Le 24, nous allons confirmer au peuple kongonais ce que je viens de dire ici. Là, aujourd'hui, c'est pour les journalistes, mais pour RFI, pour les nazis, il faut savoir que les amis, les autres, là, ils savent ce que j'ai dit aujourd'hui. Ils ne sont pas surpris. Ils savaient que j'aurais une conférence de presse aujourd'hui. Et ils connaissaient le contenu de ma conférence de presse. Je ne sais pas. Ils ont tout fait pour qu'on a une... Nous avons dit non. Finalement, nous avons eu bien de cause. OK ? On a eu le dialogue de la 5e. Vous savez, le dialogue de la 5e a fait avancer les choses. Vous avez eu le dialogue de la 5e. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Et Félix était avec moi quand on réclamait le dialogue de la 5e. Il n'était pas très actif. Il n'a jamais été très actif. Mais les autres, Jean-Marc Kabound, les autres membres du rassemblement qui étaient avec moi, nous avons travaillé pour avoir ces dialogues en lait. Donc, nous allons continuer et nous demandons seulement à M. Félix, c'est ce qu'il dit, de ne pas être dérouté, de ne pas être ivre du pouvoir, et de revenir sur terre et de comprendre qu'il y a une fin à chaque chose. Il n'y a que Dieu qui est éternel et personne sur terre ici est éternel. C'est légitimité en illégitimité. Est-ce que le bateau Moussous va créer la mouka biste ? Non. Le bateau va créer la biste, la biste va kende. Ok ? Il n'y a pas kende, la biste va kende. Moussous va parler de la mouka biste, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci. Et lisez ça, on fera une autre conférence de presse pour que je vous explique ce qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'indépendance. Merci.